Gagné pour s'offrir un dernier frisson dans l'ultime ligne droite de cette D1 Arkema qui du Paris FCO de Saint-Etienne s'imposera cet après-midi réponse dans 90 minutes C'est simple pour avoir vérifié sous la poule unique en D1 Arkema donc si on remonte depuis 92, il n'y avait qu'une seule équipe qui avait opéré une telle remontée en cours de championnat en comptant si peu de points à ce stade c'était Inambeaumont en 93-94, c'est dire l'équipe et la montagne pour venir des filles peut-être surprendre directement le Paris FC d'entrer dans cette partie elles sont en jambes, c'est stéphanoise et Alex Lamontagne servit dans la profondeur qui peut faire la différence ça va être beauté Caputo vers la surface, point de pénalty avec personne Céline Aouldossine pour mettre ce ballon une nouvelle fois en corner avec Pierre-Louis pour le beauté, ça va être joué à deux finalement ballon qui va être remis, entrée de surface, le centre rentrant second poteau, c'était pas loin là-dessus pour Saint-Etienne pour venir enfoncer le clou on voit Laurent Mortel tenter de repasser ses joueuses le coup franc, botté directement pour les gants de Marine Gignoux, ça manquait potentiellement un peu de puissance pour faire la différence et grosse situation à l'approche de la mi-temps pour les Parisiennes pour faire la différence, Julie Soyer directement dans les gants de Marine Gignoux pour dégager ce ballon alors qu'on est arrivé au bout du temps additionnel de ce premier acte, sera-t-il une dernière situation pour faire la différence ? Où va-t-on rester là ? On va en rester là, un but à zéro à la pause pour les Stéphanoises face au Paris FC, le but dès la quatrième minute d'Alexandrie à la montagne les Stéphanoises qui avaient attaqué très fort et les Parisiennes qui avaient mis une bonne dizaine de minutes à enfin se mettre dans le rythme de cette partie, va falloir revenir plus rapidement même si l'atmosphère se rafraîchit ici à Bondouf, le centre de Rivadera, la reprise derrière de Dufour et ballon toujours sur ce côté, encore une fois, Corbeau aux ouvertures pour Bourdieu des décalages, il n'y a pas d'heure jeu pour Matisse de Bourdieu, le face-à-face remporté par Marine Gignoux superbe devant l'attaquant parisienne elle n'arrivait pas à rentrer dans cette surface, pourquoi pas tenter sa chance de loin après tout ce corner joué à deux, Dufour pour mettre ce ballon dans la surface la tête de seconde retour, le sauvage, c'est sur la ligne, côté Saint-Etienne cette tête qui allait au fond pour le Paris-FC de la part de Corozac quelle énorme situation pour égaliser là-dessus et attention à nouveau cette fois-ci, ça va être joué à deux en appui Dufour, le ballon rentrant, dégagé mais ça va continuer de naviguer dans cette surface de Saint-Etienne on n'arrive pas à se dégager, pas de fautes signalées, petit ballon facilement capté et qui va avoir la charge d'aller égaliser déjà dans un premier temps et pourquoi pas de renverser cette partie de centre tendue de Céline Aouldossine Verk et Sia Bussi justement la volée derrière comme elle venait entrée de surface, elle était belle, ça s'envole là-dessus pour Benraled dans la surface stéphanoise et pour pourquoi pas elle est égalisée face à Saint-Etienne, le coup franc, beauté directement et point de Marine Gignot ballon qui va sortir que ça va en être fini trop difficile sur cette perte de balle les Stéphanoises qui pour la première fois de ma histoire s'imposent sur la pelouse du Paris FC un but à zéro le but d'Alexandrie à la montagne à la quatrième minute elles ont réalisé sans doute un très beau coup aujourd'hui un exploit au vu de l'histoire d'Alexandrie à la m'éviter